Tristan, bonjour. Salut. Cinq saisons au club qui se sont terminées vendredi dernier. Du coup, on a envie de faire un petit point avec toi sur toute ton aventure au club. Tu es arrivé à l'intersaison 2012 en provenance de Grenoble, club de CFA2. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les circonstances de ta venue au club ? Tout simplement, j'étais à Grenoble en CFA2 parce que je sortais de Châteauroux. J'avais envie d'un projet à l'étranger à l'époque. J'avais envie de retourner à l'étranger après avoir connu la Belgique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je me suis retrouvé un petit peu en galère. J'ai choisi de m'engager avec Grenoble en janvier. J'ai fait toute la demi-saison à Grenoble qui s'est très bien passée. On est monté en CFA. Ça m'a permis de retrouver du rythme. C'était mon premier objectif en arrivant là-bas. Après, comme tu le sais, c'est toujours difficile de retrouver un club du dessus. Donc, je m'étais mis dans un projet à Grenoble. Voilà, le projet, on voit que maintenant, il remonte tout doucement. Ce n'était pas ça au départ. Mais voilà, après, quand j'ai pu accrocher un essai au Chamois, je n'ai pas hésité une seconde. Je pense que c'était la chance de pouvoir rebondir. Et j'ai pu le faire. Je me suis accroché à cet essai pendant deux semaines. Et après, j'ai réussi à signer un an après l'essai. Donc, tu as rejoint l'équipe lors de la remontée du club en Ligue 2. Un niveau que toi, tu avais connu avant avec Amiens et Châteauroux. À 29 ans, ça représente quoi à ce moment-là de retrouver ce niveau-là pour toi ? Franchement, quand je suis arrivé à Grenoble, déjà, je pensais vraiment terminer à Grenoble. C'était pour moi un long projet. Et voilà, je pensais terminer à Grenoble. Mais voilà, quand j'ai su que j'avais l'opportunité de rejoindre les Chamois, je n'ai pas hésité. Et je me suis dit qu'à 29 ans, c'était une chance, on va dire. Et j'ai réussi à saisir cette chance. Après, ce n'est jamais évident, quand tu te retrouves à 29 ans en CFA2, de pouvoir rebondir en Ligue 2. Il y a peu de gens qui le font. Après, je suis arrivé avec un état d'esprit positif à l'essai. Je ne me suis pas mis de pression et ça s'est bien passé. Les Chamois m'ont fait confiance. Tout le monde m'a fait confiance. Première saison, légèrement difficile. Tu joues à peu près la moitié des matchs. L'équipe joue le maintien. Est-ce que tu as douté de toi à ce moment-là ? Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, je suis arrivé, j'ai joué les sept premiers matchs titulaires. J'ai fait un super début de saison. Et malheureusement, je me fais une pub alger. Donc, ça m'a éloigné des terrains pour quatre mois et demi. Et voilà, tout simplement. Et après, quand je suis revenu, je suis revenu assez vite. Finalement, je crois que j'avais fait deux matchs avec la réserve. Et après, j'ai enchaîné avec la Ligue 2. J'avais très, très bien terminé la saison. Et surtout, on avait accroché le maintien. Parce que c'est vrai que quand j'étais revenu, on n'était pas très, très bien à ce moment-là. Et j'ai fait une super fin de saison. Alors qu'on m'avait dit, attention, tu vas revenir. Mais ça va être difficile après une blessure. En plus, voilà, t'arrives à 30 ans. Donc, c'est toujours plus difficile de revenir. Finalement, je n'avais pas ressenti ce genre de choses. Et j'avais très, très bien terminé la saison. Et voilà, Karim, après, m'avait prolongé. Donc, je pense que j'avais fait ce qu'il fallait. Dans la continuité, justement, de tes performances, tout l'inverse la saison d'après. En 2013-2014, une très grosse saison pour toi, qui, justement, joue quasiment l'intégralité des matchs, avec une cinquième place en plus pour l'équipe. C'est ta plus belle saison au club ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la saison dernière, ma plus belle saison. Mais j'avais fait une très bonne saison aussi cette année-là. Surtout, on avait fait une très bonne saison collective. Tout le monde avait fait une bonne saison. Franchement, même les gens qui jouent un petit peu moins, ils nous ont beaucoup apporté. Des Kevin Maï, des Johan Letzelter, David Fleurival, j'en passe. Et même Eric Schell, qui était là cette année-là. Tout le monde avait apporté sa pierre à l'édifice, comme on dit. On avait fait une très, très grosse saison. Je pense qu'on méritait, au vu de notre jeu, de pouvoir jouer les trois premières places. Mais voilà, ça s'est joué sur la fin. On a un petit peu manqué de réalisme à un moment donné aussi. Parce qu'on avait beaucoup d'occasions. On nous paie pas mal d'occasions aussi. Et malheureusement, on finit à la cinquième place. Mais ça reste un super souvenir. Changement de direction pour le club. Cet été-là, l'été 2014, avec un changement d'entraîneur. Bien sûr. Exit Pascal Gassien. Bienvenue Régis Rouard. Que t'auras côtoyé quasiment deux saisons. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de tes expériences avec ces deux entraîneurs-là ? C'est deux personnes totalement différentes. Comment je vais ? Je vais commencer par Pascal. Pascal, c'est simple. C'est l'entraîneur qui m'a le plus appris au niveau football, au niveau tactique. Un très, très grand entraîneur. Une très bonne personne. Je pourrais complimenter pendant des heures. Mais voilà. Tous les points de vue, c'était super. Très discret. Je me souviendrai toute ma vie. J'ai jamais vu un coach passer la serpillère dans un vestiaire. Et ce mec-là, il faisait ça. Donc, c'était... Je ne sais pas, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un coach professionnel faire ça. En amateur, tu vois ça. Et encore, même pas, même en amateur. Je l'ai vu plusieurs fois passer la serviette. Ou même, ça lui arrivait, même des fois, de plier des affaires de personnes dans le vestiaire. Les mecs n'avaient pas bien rangé leurs affaires. Ils pliaient, ils mettaient dans leur casier. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, Pascal, ouais, que du bien. Après, Régis est complètement l'opposé. Déjà, comme je le dis souvent à des personnes qui ne le connaissent pas, je pense que Régis, il dégage une certaine... T'as l'impression qu'il est inaccessible quand tu le côtoies, quand tu... Voilà. Mais quand on connaît vraiment la personne, c'est... C'est un putain de mec. Moi, j'ai encore des... Voilà, je l'ai de temps en temps par texto, tout ça. Et je n'en garde que de bons souvenirs aussi. C'est différent au niveau tactique. Il mise beaucoup sur le mental. C'est un mec, c'est un... Comment on va dire ? Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. C'est un... C'est un motivateur vraiment d'exception. Il fait des super causeries. Je pense que c'est moins pointilleux que Pascal au niveau des séances. C'est un bon entraîneur. Ce n'est pas comme Pascal. Je pense que Pascal, c'est le top au niveau d'entraînement, au niveau du jeu. Mais Régis apprécie tout. L'homme, c'est... C'est un mec, quoi. Il te dit quelque chose, c'est sûr qu'il l'applique, quoi. Donc, moi, j'aime bien les personnes franches. Et lui, c'était un mec très, très franc. Et voilà. C'est pour ça que j'en garde de très bons souvenirs. Il y a eu l'intermède aussi avec Jean-Philippe Fort et Karl Touraine, qui ont repris l'équipe pour quelques matchs. Des gens que tu côtoyais déjà à l'intérieur du club. Comment tu as vécu cet épisode-là d'opération sauvetage pour le maintien ? Alors moi, je ne vais pas mentir. Quand ils sont arrivés, j'adore les deux personnes. Ce n'est pas le problème. J'adore Karl. J'ai joué avec Karl, donc à Amiens, déjà. Donc, c'est deux personnes que j'apprécie énormément. Après, quand Régis s'est fait virer, je l'ai pris aussi un peu personnellement pour moi. Parce que, comme je l'ai dit aux autres joueurs ce jour-là, les premiers responsables, c'est nous. Quand il y a quelqu'un qui se fait virer, quand le coach se fait virer, voilà, c'est de la faute des joueurs. Alors, l'entraîneur a une petite partie, bien sûr, il est responsable aussi. Mais c'est quand même nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait. Donc, je me sentais vraiment pas bien. Il m'a fallu une bonne semaine pour m'en remettre. J'ai eu des discussions avec, surtout avec Jean-Phil, parce que, voilà, j'aimais bien discuter avec Jean-Phil. On en a discuté. Je leur ai dit que j'étais pas du tout contre leur venue. Loin de là. Mais que c'est vrai que c'était difficile pour moi d'accepter ça, quoi. J'avais l'impression d'avoir vécu un échec. Donc, voilà. Après, avec eux, voilà, ils nous ont redynamisé le groupe, on va dire. Et on est reparti et voilà, on a fait une super fin de saison. Et le club leur doit beaucoup, beaucoup, énormément. Arrive ensuite cette saison, l'arrivée de Denis Renaud. Donc, première saison pour lui au club, toi ta dernière. Comment ça s'est passé cette saison à titre personnel ? Comment t'as vécu cet exercice 2016-2017 ? Frustrant, parce que j'ai commencé le début du championnat. Voilà, malheureusement, j'ai eu cette blessure. Arrivée de Plantaire qui m'a éloigné des terrains, comme tu le sais, X semaines, X mois. Donc, c'était difficile. J'ai regardé les résultats de l'extérieur, c'est toujours difficile. J'ai essayé de rester impliqué malgré tout. J'ai essayé de conseiller les jeunes, comme je le fais d'habitude. Après, l'équipe a très bien marché. Donc, quand je suis revenu, c'était compliqué. Le coach m'a expliqué qu'il avait fait des choix pendant que je n'étais pas là, et que les choix s'avéraient payants. Et voilà. Donc, moi, quand tout est clair, il n'y a pas eu de problème avec Denis. Voilà, ça s'est très, très bien passé. Il m'a préféré un joueur. Il m'a préféré junior à ce moment-là. Et moi, tant que c'est clair, quand la personne vient te voir et te dit, voilà, junior se débrouille bien ce poste-là. Ça se passe bien. L'équipe gagne. Tout ça, tu ne peux qu'accepter les choix, malgré que j'avais X années au club, X années titulaires, que je faisais mes matchs avant d'être blessé. Mais c'est comme ça, c'est le football. Il ne faut pas avoir de regrets. Je n'ai aucun regret par rapport à ma blessure, par exemple. Je ne suis pas là à me dire, ouais, putain, si je n'avais pas été blessé, peut-être que, voilà, c'est le football. C'est comme ça. Mais avec Denis, je n'ai jamais eu une engueulade avec lui. Jamais. Parce que toujours, il y a des personnes qui te disent, ouais, si tu ne joues pas, est-ce que tu t'embrouilles avec le coach ? Tu sais comment ça se passe. Mais non, jamais, je ne me suis embrouillé. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit avec Denis ou avec Steph. J'ai toujours énormément de respect. Quand ils ont eu besoin de moi, ils ont pu compter sur moi. Quand il a fallu, voilà, taper du point un peu sur la table par rapport à des choses qui n'allaient pas, que je trouvais anormales, je le disais, je disais au coach, voilà, il y a ça qui ne va pas aussi. Je pense qu'il faut changer ça, ça. Mais non, non. Moi, à part que je me suis blessé, sinon la saison reste bonne malgré tout. Parce qu'on a atteint nos objectifs, on va dire. On finit dans les dix premiers, c'était les objectifs du club. Moi, je suis un mec collectif, donc je pense déjà à ça. Après, individuellement, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, c'est du passé. Ça met la fin, comme on le disait, à cinq années au club. Si dans quelques années, tu as tes petits-enfants qui te demandent de résumer ton aventure au chamois, tu leur raconteras quoi ? Qu'est-ce que je leur raconterais ? En tout cas, c'est le club où j'ai fait le plus d'années déjà, cinq ans. J'aurais pu partir à des moments. Comme tout le monde, on est sollicité. J'ai toujours fait le choix de rester ici parce que tout le monde se sent bien ici. Toute la petite famille se sentait bien ici. Donc, j'apprécie le club, déjà. Après Beauvais, parce que c'est mon club formateur. On va dire que c'est ici le club où je me suis senti le mieux. On va dire aussi au niveau des prestations, je pense que j'ai toujours été très régulier ici. Donc, j'en garde que des bons souvenirs. Je me suis fait énormément d'amis, que ce soit dans le foot, mais beaucoup plus en dehors encore. J'ai un cercle d'amis ici qui s'est construit. Et voilà, on a trouvé notre équilibre ici. Donc, je dirais surtout ça à mes petits-enfants que c'est ici que ma vraie vie a commencé. Que la vie peut-être en dehors du foot a commencé, tout simplement. Tu es quelqu'un qui a été très apprécié et qui est encore très apprécié auprès des supporters des chamois. C'est toi qui le dis, ça. Je le dis, mais aussi parce que je l'entends par rapport notamment à ta disponibilité et ce côté exemplaire que tu as toujours eu au sein du groupe. Si tu avais un message aussi à adresser à ces personnes-là qui s'intéressent beaucoup à toi, tu leur dirais quoi ? Déjà, merci pour tout. Merci de tous les messages que j'ai reçus depuis que la décision a été prise de ne pas rester au club, de ne pas être reconduit au club. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, on va dire. J'ai eu des cadeaux. C'est paradoxal, c'est bizarre. Ça fait bizarre parce que quand il y a des supporters qui t'arrêtent, qui te disent merci, 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 merci. Mais comme je leur dis, merci à vous. Pourquoi merci moi ? Moi, je n'ai rien fait. J'ai joué au ballon. Je ne sais pas. Est-ce qu'on remercie le boulanger pour avoir fait une baguette de pain ? Non, mais c'est aussi la bonne image que tu laisses, du coup, après, à travers tes prestations et l'ensemble de ce que tu as fait pour le club, au final. Oui, Mika, mais c'est… Les messages ont été démesurés par rapport, je trouve, à ce que nous, on représente, à ce que nous, on fait footballeur. On était, comme je le dis, à chaque fois, on n'est personne lambda. Moi, ça me fait plaisir de, je ne sais pas, par exemple, d'aller voir les féminines la dernière fois, du club, d'aller dans des tournois à côté. Voilà, parce que ça fait plaisir aux gamins, ça fait plaisir à toutes ces personnes-là. Et moi, je le fais naturellement. Je ne sais pas, on est des footballeurs, mais on est des hommes avant tout, comme je le dis. Non, moi, je dis surtout merci aux supporters qui, malgré des saisons moyennes, des bonnes saisons, sont quand même… Il y a un noyau de supporters à New York qui sont toujours là, à peu près 4-5 000 qui sont toujours là. Eux, quoi qu'ils adviennent du club, ils sont toujours là. Donc, qu'on ait eu des mauvais résultats à un moment donné ou qu'on ait eu des bons, c'est toujours les mêmes. Et j'ai un message à faire passer. Ça m'a toujours… Quand on a joué Paris-Saint-Germain, ça m'a fait de la peine pour certains supporters, des 4 000, des 5 000, qui n'ont pas pu avoir de place, malheureusement. Alors que c'est eux, les vrais habitués, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent nous encourager contre Bourg-Péronas, contre Orléans, contre… Et voilà, moi, j'ai eu des amis qui viennent tout le temps et qui n'ont pas pu venir parce que voilà, Paris, c'était compliqué. Ils n'ont pas pu se lever ce jour-là pour avoir des places ou tu sais comment c'est. Et c'est à ces vrais supporters-là qu'il faut que je dise merci aujourd'hui parce que c'est les habitués, c'est le club de supporters qui est là, qui sont toujours là. C'est des personnes qui viennent tout le temps. Moi, je les appelle les vieux parce qu'ils sont plus âgés que moi. Mais voilà, je les chambre un petit peu, mais qui sont là à chaque entraînement. Ils sont là tout le temps et il y a une dizaine qui sont là tout le temps. Donc voilà, dont un, Eric, que j'ai sympathisé avec lui, qui est très 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 gentil. Laetitia, que je n'oublie pas aussi, William, c'est là qui s'occupe du COP. Donc toutes ces personnes-là, je leur dis merci. De toute façon, on se reverra parce que quoi qu'il arrive, que je parte ailleurs ou que je reste dans le coin, je repasserai au stade, ça c'est certain. Justement, quoi qu'il arrive, c'est ma dernière question. La lumière de Tristan Lahaye, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite ? Qu'est-ce que tu attends de ces prochaines semaines, ces prochains mois et de ces prochaines années à venir ? C'est la question du moment en ce moment. Qu'est-ce que j'attends ? J'aimerais bien en rejouer, bien sûr, en Ligue 2. J'attends un projet, j'aimerais bien avoir un projet sur deux ans parce que je pense que là, je suis encore bien physiquement donc je peux jouer à ce niveau-là, je pense, pour deux ans raisonnablement. Après, si je n'ai pas de projet cohérent, cohérent pour moi et ma famille, tout simplement, je prendrai ma retraite ici, parce que, comme je l'ai dit, je suis bien ici. Donc je prendrai ma retraite ici et j'entamerai ma reconversion. Soit on verra, je ne sais pas encore quoi exactement, on verra les opportunités, mais ce qui est sûr, c'est que si je suis amené à prendre ma retraite, on restera ici. Ça, c'est certain, je resterai dans le coin. Merci Tristan pour tout ce que tu as fait au club pendant ces cinq années. Merci pour tout ce que tu lui as apporté. Et puis on te souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite. C'est gentil, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada